salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de black lover mobile une nouvelle vidéo ça fait longtemps j'avais hésité à publier justement une vidéo dans les jours qui ont précédé mais il n'y avait pas assez d'informations et du coup on attendait aujourd'hui parce qu'ils avaient préparé une faq et ils ont demandé nous de leur poser des questions autour du jeu que ce soit la date de sortie le gameplay s'il ya eu des changements qu'est ce qui compte publier qu'est ce qui se passe autour du jeu etc etc et on va aller parler aussi de la version globale la date de sortie pour la version globale d'après certains ligues d'après certains mails qui ont été partagés avec l'illian et 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 ce sucre le jeu est prévu pour la version globale en fin juin le jeu est prévu pour être sorti en fin juin voilà je vous balance ça dès le début pour la version coréenne et japonaise on va en parler un peu on sait qu'il sort courant ce mois ci mais qu'est ce qui va se passer au courant de ce moment en termes de stratégie marketing de communication qu'est ce qu'ils vont publier qu'est ce qui va se passer au autour de ce jeu tout d'abord le jeu n'est pas retardé si vous voulez le savoir le jeu est toujours prévu pour être sorti courant mais maintenant est ce qu'il va sortir fin mai au milieu mais sans on sait toujours pas mais j'ai quelques indices quelques informations que j'ai pu récupérer à droite à gauche en se basant sur tout simplement délic des articles des fuites d'informations etc etc on va un peu théorisé tout d'abord on va parler un peu de la version coréenne la tête de sortie sera annoncé la semaine prochaine qu'est ce qui se passe autour du jeu et 20 prévus au lancement du jeu les skins peuvent être formables via les liens d'amitié et beaucoup de contenus ont prévu pour le jeu plus d'informations sur le progrès du développement du jeu seront donnés dès la semaine prochaine meilleure stabilité des serveurs du jeu moins de crash on de black screen moins de retour mode bug lié autour de 2 autour à l'écran titre et plus d'informations sont à venir dès la semaine prochaine c'est important parce que vous avez vu ils ont fait un peu les morts là ça fait cinq semaines enfin cinq jours ils ont donné ils ont plus donné aucune information d'ailleurs on va les voir ici regardez bien voilée ici et la dernière formation qu'ils avaient donné t le 5 mai et là on est quand même le 11 on est quand même à six jours six jours si aujourd'hui plus il ya rien ça fera sept jours et c'est quand même énorme c'est quand même énorme et sept jours sans rien publié excepté sur leur justement forum officiel et black leur forme vigueur point carrière et le dernier truc c'était la fq qui a été publié à 7 heures du matin c'était à 8 heures du matin ok et quels seront les autres informations qui vont nous donner il y aura des concours bien sûr vous l'avez vu avec la vitrine officielle enfin l'événement qui a eu lieu le 6 le 4 avril non le 6 avril dernier autant pour moi le 6 avril dernier qui a regroupé l'intégralité des informations et qui nous ont permis d'avoir la date de sortie qui a qui est qui d'ailleurs et qu'en ce mois-ci ils ont également la qualité et j'ai brûlé ils ont également amélioré la qualité du jeu ils ont prévu pas mal de choses autour de l'interface amélioration de l'interface extra voilà en parlant de l'interface on va aller justement aller voir ça sinon on fait un peu un titre de comparaison entre la version globale et la version coréenne et japonaise on sait qu'il y aura des changements entre les deux versions et qu'on avait déjà relevé l'année dernière sur l'ia des changements justement les microtransactions c'est pas encore sur des grands changements mais on sait qu'il y aura des changements entre la version coréenne japonaise et la version globale et ceci n'est pas du fait que ça soit garena qui gère un c'est ça touche beaucoup de trucs quand ça touche les taxes européennes ça touche les deux boîtes faut bien que garena touche son billet là dessus ou bien que l'entreprise qui s'occupe de la version globale ou son billet là dessus derrière faut aussi claire que vgame studio tous sa part là dessus etc etc la partie la plus importante c'est ça c'est plutôt les différences qu'il y aura entre les 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 deux les deux versions que ça soit les personnages que ça soit les équipements les stats des équipements et des personnages la stamina les différents événements qui pourraient également être touchés parce que tout ce que je viens de vous citer a été déjà fait avec les matchs à strong estéro version japonais chinois enfin plutôt chinoise et la version globale street fighter duel qui est également des changements entre la version chinoise et la version globale d'autres jeux que je ne vous citerai pas que vous pouvez voir par vous même avec un pied pgr puis chine grey raven d'autres jeux chinois d'autres jeux japonais et cetera et cetera et aussi quelques quelques trucs marrant qu'on avait vu avec la version globale et ça j'avais j'ai réussi à reprendre ça ils ont supprimé ce tweet aucune raison j'avais fait un tweet et quelques minutes voire quelques dizaines de minutes ou une heure plus tard ils ont supprimé ce truc pour la version globale aucune raison d'un coup j'ai réussi à le récupérer du coup j'ai publié je vois j'attends rien j'attends rien j'attends rien de leur leur 0 1 enfin bref voilà crois que j'ai regroupé l'intégralité des informations maintenant on va pouvoir partir sur une petite théorie quand est-ce qu'on aura la date de sortie une date de sortie plus précise meilleure alors bien sûr la date de sortie sera annoncée semaine prochaine mais mon pronostic d'ailleurs donnez-moi vos pronostics également aux théories pour moi la date de sortie sera prévue pour avant le 25 mai le 25 mai pour la version coréenne et japonaise et le 29 entre le 29 juin et le 6 juillet pour la version globale pour quelles raisons j'ai ça s'il prévoit de donner l'information la date de sortie début de semaine prochaine il y aura le compte à rebours le compte à rebours est prévu pour début de semaine prochaine en sachant que que début de semaine prochaine c'est jusqu'au 17 on compte six jours le et ça s'arrête jusqu'au 23 le 23 du coup la date de prévue sera aux alentours du 22 23 mais pour ma part voilà ça sera tout pour cette information et il ya également un autre truc ce sera bon c'est pas une information super importante mais il ya un délai quand vous publiez votre jeu dans le play store et dans l'app store vous avez jusqu'à 90 jours passé ce délai tout simplement vous payez une taxe supplémentaire ou sinon votre jeu sera retiré du play store dans les prins dans la liste des jeux en préinscription voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir je vous dis ciao et à la prochaine peace